... Le sondage d'origine inconnue s'est déclaré ce jeudi à l'ambassade de France en Centrafrique. Une partie importante de l'ambassade a été ravagée selon des témoins. ... Le conseil de sécurité de l'OMU a adopté jeudi une déclaration unanime sur le tigré. Dans cette déclaration, elle affirme être profondément préoccupée face aux accusations des actions dans la région. ... La nouvelle présidente tanzanienne a déclaré ce jeudi qu'elle est prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales. Elle projette s'entretenir prochainement avec les dirigeants de l'opposition. C'est là les titres développés au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré ce jeudi à l'ambassade de France en Centrafrique. Une partie importante de l'ambassade a été ravagée par les flammes selon des témoins. Une fumée qui s'élève du complexe de l'ambassade de France en Centrafrique. Des camions-pompiers se succéderont pour maîtriser cet incendie. Il n'y a pas eu de blessés, mais les dégâts sont importants, a assuré à l'agence France Presse l'ambassadeur de France, ajoutant en début de soirée que l'origine du sinistre était encore inconnue. Plusieurs membres du personnel de la représentation diplomatique, sous couvert de l'anonymat, ont cependant indiqué à l'AFP que l'incendie se serait déclenché dans un local technique et était probablement dû à un incident électrique. Le président centrafricain Faustin-Archange Douadera ainsi que plusieurs ministres sont venus à l'ambassade exprimer leur solidarité selon le journaliste de l'AFP. Des pompiers centrafricains, d'autres de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, ainsi que des éléments du détachement d'appui opérationnel d'État ou de l'arme française chargée de la sécurisation de l'aéroport de Bangui, se sont rendus sur place pour combattre les flammes. En fin d'après-midi, de la fumée s'échappait encore de la toiture dont une partie s'est effondrée, mais l'incendie était maîtrisée. La nouvelle présidente tanzanienne a déclaré ce jeudi qu'elle est prête à défendre la démocratie, les libertés fondamentales. Elle projette s'entretenir dans les tout prochains jours avec les partis de l'opposition. C'était dans une allocution devant le Parlement ce jeudi. La démocratie, la liberté individuelle et la liberté de la presse sont importantes pour stimuler le développement et la paix, a déclaré la présidente de la Tanzanie. Dans le souci de protéger la démocratie, j'ai l'intention de rencontrer tous les dirigeants des partis politiques pour discuter de la meilleure manière pour eux de mener leurs activités politiques pour le bénéfice de notre pays, a déclaré la présidente. Âgée de 61 ans, la vice-présidente de John Magufuli est devenue la première présidente de la Tanzanie à la suite du décès soudain du chef de l'État le 18 mars à l'âge de 61 ans. Au pouvoir depuis 2015, John Magufuli, surnommé le bulldozer, réélu en octobre à l'issue d'un scrutin qualifié de farce par l'opposition, faisait l'objet de nombreuses critiques pour son style autoritaire. Il avait fait interdire le rassemblement politique en 2016, en dehors des périodes électorales, pour permettre, selon lui, de mener à bien son programme de développement pour le pays. Son premier mandat avait été marqué par un net recul de liberté fondamentale selon des organisations de défense des droits de l'homme. Début avril, dans un discours prononcé à l'occasion de l'investiture de nombreux membres du gouvernement, la présidente avait amorcé une rupture avec son prédécesseur. Elle avait notamment indiqué que la réponse de son pays à l'épidémie de Covid-19 serait désormais fondée sur la science, alors que John Magufuli a systématiquement minimisé le virus, appelant ses concitoyens à prier Dieu pour s'en débarrasser. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une déclaration unanime sur le Tigré. C'est une première depuis le début du conflit dans cette région dans le mois de novembre. Dans cette déclaration, elle affirme être profondément préoccupée face aux accusations d'exaction et réclamant également un accès humanitaire sans entrave à la région éthiopienne. Reportage. Initiée par l'Irlande, cette déclaration a été négociée depuis la dernière réunion le 15 avril du Conseil de sécurité de l'ONU, au cours de laquelle l'institution avait dénoncé l'aggravation de la crise humanitaire avec de premiers cas de personnes mourant de faim et l'absence de retrait des troupes érythréennes de cette région éthiopienne accusées d'atrocité. Dès le lendemain, l'Erythrée avait rejeté catégoriquement les assertions rusiennes et annoncé le départ de ses militaires du Tigré. Dans leur déclaration, les membres du Conseil de sécurité se déclarent profondément préoccupés par les allégations de violations et d'abus des droits humains, y compris les informations faisant état de violences sexuelles contre les femmes et les filles dans la région du Tigré, et appellent à des enquêtes pour trouver les responsables et les traduire en justice. Le Conseil demande aussi une réponse humanitaire renforcée, un accès humanitaire sans entrave à toutes les personnes dans le besoin, y compris dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les membres du Conseil réaffirment par ailleurs leur ferme soutien aux efforts et aux organisations régionales et sous-régionales pour contribuer à une solution au conflit. Le Conseil de sécurité avait étalé cette division. Plusieurs de ses membres, dont la Chine et la Russie, jugeant qu'il s'agissait d'une affaire interne, ont bloqué toute prise de position demandant la fin des violences poussées par les Occidentaux. Les membres africains ont longtemps été aussi réticents à une action du Conseil de sécurité, privilégiant une médiation de l'Union africaine. Dans un communiqué, l'ambassadrice de l'Irlande s'est félicité que le Conseil de sécurité ait rompu son silence sur la crise au Tigré et parle pour la première fois d'une seule voie pour exprimer sa préoccupation collective sur la situation humanitaire désastreuse. Un tribunal d'Alger a condamné jeudi à trois ans de prison ferme. Un islamologue algérien de renom, Saïd Djabelkir, poursuivi pour offense au précepte de l'islam. L'homme a toutefois promis de poursuivre son combat pour la liberté de conscience. Le chercheur de 53 ans spécialiste du soufisme, Saïd Djabelkir, a été condamné à trois ans ferme devant le tribunal. Sidi Mamed d'Alger, selon un de ses avocats, maître Mouben Chadi, qui s'est dit choqué par la sévérité de la peine. Il n'y a aucune preuve, le dossier est vide. Nous nous attendions à une relaxe, a ajouté maître Chadi, qui a dénoncé un vice de forme. Interrogé à la sortie du tribunal, Djabelkir, également suppris par la lourdeur du verdict, entend faire appel. Il n'a toutefois pas été placé sous mandat de dépôt. On a le malheur de faire de la recherche en Algérie, mais c'est un combat qui doit continuer pour la liberté de conscience, pour la liberté d'opinion et pour la liberté d'expression, a-t-il plaidé. Poursuivi par cet avocat et un autre universitaire pour offense au précepte de l'islam et au rite musulman, il risquait jusqu'à cinq années de prison. Il est notamment reproché à Saïd Djabelkir d'avoir écrit que le sacrifice du mouton tradition musulmane existait avant l'avènement de l'islam et critiquait certaines pratiques, comme le mariage de filles prépubères dans certaines sociétés musulmanes. La loi algérienne punit de trois à cinq ans d'emprisonnement et ou d'une amende quiconque offense le prophète ou dénigre le dogme ou les préceptes de l'islam, que ce soit par voie d'écrit, de décès, de déclaration ou tout autre moignet. Lors de son procès, le 1er avril, l'islamologue s'était défendu d'avoir porté atteinte à l'islam, « Religion d'État en Algérie », assurant qu'il avait seulement fait part de réflexions académiques et qu'il était accusé par des personnes qui n'ont aucune compétence en matière de religion. Direction les États-Unis à présent. Des manifestants se sont rassemblés dans la rue de Columbus, dans l'état de Loyou, pour protester contre la mort de Makia Bryan, une jeune noire de 16 ans, abattue par la police dans la nuit de mardi à mercredi, alors qu'elle semblait s'élancer avec un couteau vers une autre jeune fille. Reportage. Une adolescente noire âgée de 16 ans a été abattue par un policier à Columbus, dans Loyou. Sur une vidéo d'effet rapidement diffusée par la police, elle semble s'attaquer un couteau à la main à une autre jeune fille lorsque le policier est intervenu. Selon le chef de la police de la ville, Michael Woods, des policiers ont répondu à un appel d'urgence ce mardi après-midi, vers 16h30 local, soit 20h30 GMT, d'une personne qui craint de se faire attaquer à coups de couteau. La police a également publié une partie de l'enregistrement de la caméra piéton, portée par le policier qui a abattu l'adolescente. Cette dernière a été identifiée comme Makia Bryan, âgée de 16 ans par les services chargés de l'enfance du comité de Franklin à Columbus. « Nous avons pensé qu'il était important de partager avec la communauté, d'être transparents sur cet incident, de la laisser avoir certaines réponses que nous pouvons fournir », a déclaré Michael Woods. Après cet incident qui survient dans un climat d'indignation croissante contre la brutalité policière et le racisme aux États-Unis, des manifestations ont éclaté dans la ville. Le maire Andrew Ginter a qualifié de situation horrible et bouleversante la mort de la jeune fille, évoquant un jour tragique pour la ville de Columbus. Il a également demandé aux habitants de prier pour la famille de l'adolescente. Selon le maire, le policier dont le nom n'a pas été rendu public a agi pour protéger une autre jeune fille de la communauté. La mère de l'adolescente tuée, Paula Brown, a quant à elle déclaré à l'antenne locale de CBS que sa fille était très aimante, paisible et défendait la paix. Notons que la jeune fille a été tuée moins d'une heure avant la condamnation de l'ex-policier Derek Chauvin pour le meurtre de Georges Floyd. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée à l'accompagne du programme de SICA. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501